Salut tout le monde c'est Tommy, aujourd'hui on se retrouve pour deux petites astuces, donc deux petits glitchs assez fun, donc rien d'extraordinaire. Donc le premier c'est pour ne plus avoir de tête pendant un court instant, donc c'est la méthode pour avoir le god mode qui a été patché la semaine dernière si je me souviens bien. Donc il suffit de se rendre au club de strip-tease, demander une danse à une des danseuses, et puis la devancée, aller dans la salle avant elle, et puis il suffira tout simplement de lancer une mission. Et puis de toute façon vous allez le voir, vous allez sur en ligne, vous faites activité, créez par Rockstar et vous lancez une mission, peu importe laquelle on s'en fout. Bon j'ai pas essayé avec le reste mais apparemment les missions c'est ce qui marche le mieux. Donc là vous aurez ce message confirmé, donc vous allez attendre quelques secondes, histoire que la danseuse commence à vous faire sa petite danse. Et dès qu'après avoir attendu quelques secondes, et bien vous allez lancer l'activité, vous allez valider. Donc là vous allez voir un petit peu à l'écran la fille qui est en train de danser. Cependant, l'accueil va se lancer, et donc quand l'accueil va se lancer il suffira tout simplement de le quitter. Et là vous allez réapparaître en dehors de la boîte, sans tête. Donc vous allez pouvoir justement vous balader proche du club de striptease, sans que vos amis vous voient. Donc là vous pouvez voir que j'ai deux amis qui sont juste à côté de moi, au passage je leur fais une petite dédicace s'ils se reconnaissent. Donc ils me voyaient pas, j'étais invisible. Cependant donc ma tête va réapparaître à partir du moment où je vais m'éloigner un petit peu. Et donc ils me voyaient toujours pas, mais c'est justement quand je vais me suicider qu'ils vont me revoir. A part ça donc qu'on est pas invincible, le god mode ne marche plus. Et puis la chose qui est aussi un petit peu chiante c'est qu'on peut plus justement quand vous faites la flèche du bas, voir les noms des joueurs en haut à gauche. Vous ne pouvez plus non plus aller sur l'inventaire etc. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà on se retrouve pour la deuxième astuce. Donc c'est très simple, c'est pour en fait l'avoir le casque de pilotage avec n'importe quel vêtement. Donc pour ça c'est très simple, il faut acheter la combinaison de vol. Donc vous la mettez sur vous. Vous demandez un de vos véhicules de roues, donc ou 4 roues. Donc il faut un quad ou une moto en fait, un véhicule où vous pourrez mettre le casque dessus. Vous allez dans l'inventaire et vous mettez 100 au niveau du port du casque quand vous montez sur un véhicule. Donc ensuite vous aurez justement le casque de vol sur vous. Il faudra sélectionner un de vos autres casques. Et donc vous restez sur ce casque. Vous allez faire triangle pour monter sur la moto. Et au moment où votre personnage s'assoit, vous allez faire la flèche de droite pour sélectionner le casque de vol. Et faire carré en même temps, donc pour le définir. Vous pouvez voir en bas à droite que c'était marqué définir. Donc normalement votre personnage récupérera le casque que vous venez de mettre. Cependant le casque de vol sera grisé quand vous serez sur la moto. Donc voilà, donc normalement si c'est grisé, c'est que ça va marcher. Donc il suffit d'aller acheter les vêtements que vous voulez. Donc moi je prends les mêmes. Et puis de retourner dans l'inventaire et de mettre le port du casque avec. Et puis il suffira tout simplement de remonter sur votre moto ou votre quad. Et que votre personnage remette le casque. Donc une fois que cela est fait, vous aurez justement le casque de pilote avec n'importe quel vêtement. Cependant quand vous descendrez de votre moto, si vous restez trop statique. Ou au bout d'un moment dans tous les cas, il va enlever le casque. Donc bon c'est pas permanent mais bon c'est assez marrant sur la moto. Donc voilà, deux petits glitchs que j'ai voulu poster en même temps. Étant donné que c'était pas terrible. Mais bon c'est assez fun quand même si vous voulez vous amuser entre amis. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis moi je vous dis à plus en prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada